Plus je discute avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des investisseurs, et plus je me rends compte que j'entends toujours un peu les mêmes critères quand on parle d'investissement. C'est-à-dire tout d'abord le fait de rester focus sur votre activité, le fait que vous soyez le moins possible accaparé ou distrait, diverti par un investissement. Le fait de viser long terme. Alors on peut chercher à faire du cash flow grâce à l'immobilier, mais on peut aussi vouloir juste chercher l'autofinancement qui est déjà très bien. Et donc viser plutôt le long terme et l'enrichissement dans la durée. Et on peut parler aussi de diversification. Un investisseur, il a déjà un chef d'entreprise, il a un patrimoine déjà d'entreprise, professionnel. Donc il peut valoir aussi mettre de l'argent un peu en bourse, mettre de l'argent un peu en immobilier. Et donc quel produit peut répondre à ces critères ? Et puis enfin il y a le coût d'opportunité. Si je mets 100 000 euros, 108 000 euros dans tel bien, est-ce que je peux faire mieux ailleurs ? Alors la réponse peut être oui, mais quelle est la conséquence par exemple d'un bien plus rentable ? Ça peut vous accaparer davantage, ou il peut y avoir des coûts à venir supplémentaires. Bref, il y a un ensemble de paramètres à prendre en compte. Et là en fait je tombe sur une petite annonce en cherchant qui à mon sens répond parfaitement à ces critères. Alors tout le monde, il s'agit d'une maison, vous allez voir. Alors je vous montre déjà le descriptif et pour que vous voyiez géographiquement où on est. On est dans la région de Montreux-Foyonne, donc on est à 10 minutes, vous voyez, d'une gare SNCF pour Paris. Donc chers amis parisiens qui m'écoutez, ça peut aussi ce genre de produit vous intéresser. Toute communauté sur place. Et puis cette maison, elle est déjà vendue louée avec un loyer, vous voyez, de 700 euros net, donc hors charge. Donc ça c'est déjà bien pour un produit à 108 000 euros. Un jardin de 1339, donc déjà le produit en lui-même, une maison avec un jardin, c'est extrêmement recherché. Qui plus est, non loin de Paris, il faudrait voir la distance en voiture et même en train. On est peut-être à une heure, à un rayon d'une heure, 1h30 autour de Paris. Et ça c'est très bien, c'est les critères que moi j'utilise pour aller bien autour de Lyon en l'occurrence, c'est là où je suis basé. Voilà, deux chambres, etc. Donc il nous manque certains éléments comme par exemple la taxe foncière. Là je vois que c'est non soumis au DPE, je pense que ça l'est en fait, donc il va falloir le faire. Peut-être qu'il n'est pas encore réalisé, et c'est un élément important à prendre en compte. Et je vous montre aussi les photos. Vous voyez, c'est une maison qui peut être dans une zone rurale, très clairement, à 10 minutes d'une ville où il y a une gare SNCF, donc c'est déjà très bien. Donc une maison déjà habitée, donc vous avez déjà des locataires en place. Il n'y a pas de raison qu'elle ne se reloue pas si les locataires s'en vont. Il y a encore une petite étude de marché à faire pour valider. Mais voilà la tête de la maison, qui peut un jour peut-être vous servir de résidence secondaire, puisqu'on est un petit peu à la campagne. Et puis le loyer, vous voyez, il est de 700 euros hors charge par mois, encore une fois. Ce qui nous met un placement brut de 7,06%, ce qui est déjà pas mal. Vous mettez un apport où vous la payez cash vu les montants. Et peut-être que ce montant, cette rentabilité, elle est améliorée. Vous voyez, en tout cas, vous achetez déjà ce prix selon cet outil là, que je n'ai pas creusé, mais selon cet outil, vous êtes déjà en dessous du prix du marché. Vous voyez, puisque le prix bas, normalement, ce serait 117 euros. Et là, on voulait acheter à 108 000 euros. Le prix moyen à 147 000 et le prix haut à 177 000 euros. Ça, c'est l'ensemble des transactions sur les maisons dans la zone géographique donnée. Mais vous achetez déjà cette maison en plus en dessous du prix du marché. Donc là, je n'ai pas évoqué la notion de risque, mais ça, les investisseurs, les entrepreneurs, ils l'intègrent aussi. Mais en plus, si mettons, la maison restait vacante, vous auriez en plus le fait de revendre ce bien avec une plus-value. L'explication au fait que cette maison soit fichée à un prix inférieur, manifestement au prix du marché, ça peut tout simplement être le fait qu'elle est déjà louée. Puisque la recherche de maison se fait davantage par des familles ou des couples qui veulent y habiter et moins par des investisseurs. C'est moins courant d'investir dans une maison plutôt que dans un appartement copropriété ou un immeuble de rapport. Les maisons sont moins regardées. Ce qui fait que vous, investisseurs, vous devriez être davantage également, vous y intéresser puisque vous souffrez moins de concurrence et vous pouvez trouver comme ça des choses tout à fait intéressantes. Et je vous montre la carte également, puisque vous ne connaissez peut-être pas Saint-Germain-Laval dans la Seine-et-Marne. Donc je dézoome pour vous montrer. Donc vous voyez, on est vraiment à côté de Montreau-Faux-Ionne. On est en Seine-et-Marne, non loin de Lyon. Et puis vous avez donc Melun juste au-dessus et Paris qui est au nord-ouest de cette ville. Vous avez également Sens qui est une ville très bien dans Lyon, non loin. Vous avez Troyes, Nemours. Bref, vous avez des villes alentour qui sont tout à fait porteuses également. Qui plus est. Voilà pour cette opportunité d'une petite annonce qui selon moi répond tout à fait aux critères d'un entrepreneur, quelqu'un qui veut la vision long terme, qui veut placer son argent dans un immobilier, l'oublier, ne pas être accaparé par des locataires, par des problématiques qu'ont des gens dans la vraie vie. Donc voilà, si ça vous inspire des questions, dans les commentaires elles sont bienvenues. Donc moi mon métier c'est chasseur immobilier pour des investisseurs justement, chef d'entreprise, cadre, expatrié également. Alors plutôt 1h30 autour de Lyon, mais ce genre de recherche partout en France, je balaye parfois la France sur les petites annonces, je peux la faire également pour vous. Et là c'est l'objet d'un coaching où en fait on se met une heure vous devant votre PC et moi de l'autre côté, puis on peut rechercher ce genre de bien également ou d'autres selon vos critères, là où vous êtes en fait. Donc je peux vous aider également où vous soyez en France pour vous dénicher ce genre de bien et puis après je charge à vous d'aller visiter. Je peux également vous accompagner en tout cas à distance dans les questions à poser, etc. faire une offre d'achat, le process derrière, donc j'indiquerai également dans les commentaires ci-dessous, dans la description de la vidéo, pardon, un lien où vous pouvez me solliciter pour une heure de coaching, une recherche rentable comme j'aime bien l'appeler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer si c'est le cas, la partager à quelqu'un qui cherche une inspiration et des idées. Vous pouvez vous abonner à la chaîne puisque je vais vous montrer d'autres opportunités comme ça et puis du terrain aussi où je vous partage mes visites de maison, d'immeuble, d'appartement à venir. A très bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.